Chapitre 55 Comment était le maloir des Télébites ? Au milieu de la cour intérieure, il y avait une magnifique fontaine de bel albâtre. Au-dessus, les trois grâces, portant des cornes d'abondance, rejetaient l'eau par les mamelles, la bouche, les oreilles, les yeux et autres orifices du corps. La partie intérieure du logis, située au-dessus de cette cour, était portée par de gros piliers de calcédoine et de porphyre et de beaux arcs à l'antique, qui délimitaient de belles galeries, longues et vastes, ornées de peintures et de cornes de cerf, licornes, rhinocéros, de dents d'hippopotames ou d'éléphants et d'autres intéressantes décorations. Les appartements des dames allaient de la tour arctique à la porte antarctique. Les hommes occupaient le reste. En face des appartements des dames, il y avait pour les distraire, entre les deux premières tours et en dehors, les lisses, les podromes, le théâtre et les bains avec les mérifiques piscines à trois niveaux, bien pourvus de tout l'équipement nécessaire et d'eau de mire en abondance. Le long de la rivière, c'était le beau jardin d'agréments, en son milieu, le beau labyrinthe, entre les deux autres tours, les jeux de paumes et de ballons. Du côté de la tour glaciale, le verger, planté de toutes espèces d'arbres fruitiers, tous disposés en quinconce. Au bout s'étendait le grand parc, foisonnant de toutes sortes de bêtes sauvages. Entre la troisième paire de tours se trouvaient les buts pour tirer à l'arc-buse, à l'arc et à l'arbalète. A l'extérieur de la tour occidentale, les communs à un seul étage. Au-delà des communs, les écuries. Devant eux, la fauconnerie qui était régie par les eaux tourciers, bien experts en l'art et fournie chaque année par les crétois, les véniciens et les sarmates, de toutes sortes d'oiseaux de pure race, aigles, cherfaux, hauts tours, sacres, lagnés, faucons, éperviers, émerillons et autres. Si bien dressés et domestiqués, qu'en partant du château pour voler au champ, ils prenaient tout ce qu'ils rencontraient. Le chenil était un peu plus loin, en allant vers le parc. Toutes les salles, les chambres et les cabinets étaient tapissées de façon diverse, suivant la saison de l'année. Tout le carrelage était recouvert de drap vert. Les lits étaient faits de broderies. Dans chaque arrière-chambre, il y avait un miroir de cristal, enchassé d'orphins et garni de perles tout autour, d'une taille telle qu'ils pouvaient faire voir vraiment toute la personne. Aux portes des appartements des dames se tenaient les parfumeurs et les coiffeurs. Entre leurs mains passaient les hommes quand ils rendaient visite aux dames, et ils pourvoyaient chaque matin les chambres des dames d'eau de rose, d'eau de fleurs d'oranger et d'eau de mire. A chacune, ils apportaient la précieuse cassolette, toute fumante de toutes sortes de vapeurs aromatiques.